Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler wishlist livres. Ça fait longtemps que je n'avais pas lu, donc ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait de wishlist, mais il y a plein de livres qui sont sortis et que j'ai eu envie d'acheter, beaucoup beaucoup trop pour que je me souvienne de tout, mais j'ai quand même une petite liste juste à côté de livres que je n'ai pas acheté et que je veux absolument lire et me procurer parce qu'ils me donnent très envie. La première chose c'est évidemment Crescent City tome 2, j'avais adoré le 1, il doit être derrière moi, vous ne le voyez pas, ah si il est juste là, j'avais adoré le 1, je ne l'avais pas eu en édition collector chez The Saxus, donc je ne me suis pas précipitée pour avoir l'édition collector du tome 2 parce que je ne voulais pas un truc dépareillé, même si je sais qu'ils ont... Est-ce qu'ils ont ressorti la 1 en édition collector ? Je ne sais pas, je ne sais plus, mais je ne me suis pas précipitée parce que ce n'est pas grave. Il y a pire que de ne pas avoir en édition collector, tant pis, je préfère me concentrer sur les sagas où j'ai eu le 1er tome en édition collector, là pour le coup j'ai envie de les poursuivre, donc je fais super gaffe quand les autres tomes sortent, notamment tout ce qui est à Cotard ici, j'ai réussi à tous les avoir pour l'instant puisque ce n'est pas encore terminé. Mais du coup, je ne me suis pas précipitée sur l'édition collector, mais j'ai très envie de me procurer l'édition normale pour pouvoir tout simplement lire la suite parce que j'ai adoré Christian City. Je me souviens m'être dit, parce que c'est un sacré pavé, je ne sais pas si vous visualisez, il est très très gros, je crois qu'il fait 1000 pages, je ne sais plus, et je m'étais dit, c'est un livre énorme qui est passé pour moi comme si c'était un livre de 300 pages. Et je trouve que c'est très très fort d'arriver à faire ça chez un lecteur, d'arriver à provoquer ça et de se dire, oh là là, c'est un livre qui est énorme en termes de pages, mais en le lisant tellement c'est addictif, il a l'air d'être juste normal en termes de longueur. Donc j'ai trouvé ça fou, et je me souviens même m'être dit au cours de ma lecture, oh là là, je n'ai pas envie que ça se finisse, ça avance trop vite, j'avance trop vite. Et c'est lunaire sur un livre avec autant de pages. Donc très envie de me procurer celui-ci. Dans un registre tout à fait différent, j'ai envie de me procurer le nouveau Adam Silveira. Il avait fait notamment, et il meurt tous les deux à la fin, que j'ai aussi en édition collector. Alors vous ne le voyez pas, je pense qu'il est pile derrière moi pour le coup. Je l'ai en édition collector, et je le trouve très très beau dans cette édition-là. Et il a sorti un livre, alors je n'ai plus exactement le titre en tête, j'essaierai de vous mettre un insert ici, que vous puissiez voir. Il a l'air super, et comme j'avais eu un vrai coup de cœur sur Et il meurt tous les deux à la fin, c'est dans la même vibe, dans le même univers. Donc je me dis que ça peut carrément me plaire. Mais j'avoue, j'ai envie d'attendre, parce que je suis persuadée que s'ils ont fait le 1, du moins ce n'est pas un tome 1, un tome 2, c'est des tomes qui sont un peu compagnons, mais s'ils ont fait le 1er en édition collector, je suis persuadée qu'ils sortiront le 2ème aussi. Donc je ne sais pas, est-ce que je me le prends sur liseuse et j'attends pour voir s'ils le sortent en collector pour l'avoir comme ça, parce que le 1, il est vraiment très beau, ils l'ont vraiment très bien réussi à mon sens. Donc je ne sais pas trop comment le prendre en termes de format, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que je veux absolument le lire. Un autre bouquin que je veux absolument lire et ajouter à ma collection, je ne sais pas si vous pouvez les voir ici, c'est donc la trilogie du Prince Cruel. Ils ont sorti les histoires de Cardan, ou je ne sais pas, je ne sais plus exactement le titre, encore une fois, je vous mettrai un insert ici, mais c'est du coup un petit peu le point de vue de Cardan, où on comprend aussi son caractère visiblement. Donc j'ai très hâte de découvrir tout ça. C'est un livre que j'avais demandé pour Noël, et au final, ma mère l'a acheté, mais ne me l'a pas offert. Elle va me l'offrir plus tard. Visiblement à mon anniversaire, je rappelle que mon anniversaire est en juillet, donc il va falloir que je sois très patiente. Donc je vais l'avoir pour sûr celui-ci. En plus, il est très chouette, puisqu'il est en hardback aussi. Donc je n'ai pas craqué sur la réédition du Prince Cruel en hardback, parce que, comme je vous l'avais dit, c'est une saga que j'apprécie, mais il y a quand même des choses qui me dérangent dedans. Donc ce n'était pas une priorité pour moi de l'avoir en hardback, même s'il est très beau, il est bien fait. Je pense que ça aurait pu être encore mieux, mais il est sympa. Mais je n'ai pas craqué, j'ai gardé ce que j'ai. Mais par contre, d'avoir celui-ci dans ce format-là, c'est très sympa. Donc j'ai très hâte que ma maman me l'offre et que je puisse le lire et l'ajouter à ma bibliothèque, le mettre juste là. Et enfin, deux autres romans qui sont pour le coup de la romance, je crois. Le livre Jamais Plus de Colleen Hoover, celui-ci m'intéresse beaucoup. Je n'ai jamais lu de Colleen Hoover et il paraît que c'est quand même très très chouette en termes de romance, très addictif. Donc j'ai hâte de découvrir cette autrice et de voir ce que ça donne, si ça me plaît. Je suis persuadée que oui. Et ce livre-là, pour le coup, je crois qu'il a fait vraiment l'unanimité. Donc il me donne très envie. J'aime beaucoup la couverture, je la trouve magnifique. Donc j'aimerais bien me procurer celui-ci. Et en romance également, j'ai envie de me procurer d'autres Morgane Moncomble. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc j'ai très envie de me procurer un Morgane Moncomble. Je sais qu'elle a sorti l'As de coeur, l'As de pique. Il y en a plein d'autres évidemment, mais ça m'intéresse pas mal. Si je trouve en tout cas un Morgane Moncomble, pourquoi pas d'occasion ? Chez Gilbert Josac, ça m'intéresserait pas mal. Et pendant que j'y pense aussi, je sais qu'il va y avoir une espèce de suite. Alors c'est pas une suite. Pareil, c'est un tome un peu compagnon, je pense, de Nin Gorman et Mathieu Guibet sur l'univers d'Ashis Falling for the Sky. Et comme j'avais adoré la duologie, pareil, celui-ci, il risque fortement de m'intéresser. Voilà pour cette wishlist. Évidemment, il y a plein d'autres livres qui m'intéressent et j'en ai certainement oublié beaucoup. Mais en tout cas, c'est un début. Deux bouquins que je voudrais pour cette année. En tout cas, que j'aimerais lire, découvrir. Donc on verra si je me les procure ou pas. De toute façon, je vous ferai des hauls livres si jamais c'est le cas. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à me mettre un petit commentaire, à me suivre sur Insta évidemment. Et puis, moi je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ! Merci.